Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible, le grand remplacement. Déjà, je voulais vous dire que je comptais pas démontrer que le grand remplacement n'existait pas à base de chiffres. C'est absolument pas le but de cette vidéo. Les chiffres, vous pouvez les trouver partout sur internet. Je voulais principalement m'attaquer aux bases de cette théorie raciste. Parce que pour moi, c'est le plus important pour démontrer que le grand remplacement n'existe pas et que le grand remplacement, en dépit des vagues migratoires, qu'elles soient plus petites ou plus grandes, n'existera jamais. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est définir ce qu'est le grand remplacement et expliquer son histoire. Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui se base principalement sur deux volets. Le premier volet, ce serait le constat d'un remplacement des populations caucasiennes et blanches par une migration extra-européenne. On aurait donc une immigration massive des populations non-blanches et extra-européennes qui viendraient remplacer les populations blanches et européennes. C'est une théorie des sens tout à fait raciste, puisqu'elle se base principalement sur la couleur de peau. Couleur de peau, ici, qui est utilisée comme critère d'appartenance. Peu importe que la personne soit en France depuis plusieurs générations, si elle n'est pas blanche, elle fait partie de ce qu'on appelle les remplacistes. Ainsi, les habitants noirs des Antilles seront considérés comme des remplacistes, alors que, par exemple, un migrant de l'Est de première génération, on va dire peut-être de Pologne, aujourd'hui, en 2021, ne sera pas considéré comme un remplaciste, même s'il est de première génération. C'est donc une théorie qui se base vraiment principalement et principalement sur la couleur de peau. En 2021, un immigré italien ou polonais ne fera pas partie de ce qu'on appelle les remplacistes. Le deuxième volet, lui, est beaucoup plus complotiste. Le grand remplacement interviendrait avec l'aide d'un pouvoir remplaciste, des élites mondialistes qui aideraient à ce remplacement de la population afin d'obtenir une culture beaucoup plus unifiée. Ici, je ne vais pas vraiment m'intéresser à ce volet, je vais plutôt m'intéresser à tout ce qui concerne les questions d'identité blanche, comme au cœur de la thèse du grand remplacement. Donc déjà, je vais vous parler de l'histoire du grand remplacement, parce que ce n'est pas un terme qui date d'hier. L'idée de grand remplacement date de plusieurs siècles, mais cependant, c'est une idée qui a évolué dans le temps, elle n'a pas toujours été la même. C'est une théorie qui a été développée au XIXe siècle, elle a des antécédents historiques. La théorie du XIXe siècle ne ressemble pas à la théorie de nos jours. Au début, on n'était plus sur une peur d'une prise de pouvoir par les minorités et plus principalement par les juifs. À la base, c'est une thèse profondément antisémique. C'est une théorie qui a évolué dans le temps. Comme vous le voyez ici, on n'était pas vraiment sur une substitution génétique des populations. On a donc, en 1886, un ouvrage qui pose les prémices de cette thèse. Il s'appelle La France juive. C'est un ouvrage d'Edouard Drummond. Il accuse les juifs de vouloir détruire la francité. Pour tout ce qui est thèse de changement de population, ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Pour l'historien Nicolas Lebourg, on va parler de thèse de changement de population, de remplacement à partir des années 1950. Donc on a l'idée, après la Seconde Guerre mondiale, qui se développe dans les milieux néo-nazis, que l'immigration, c'est le fruit de ce complot juif. On a aussi des représentations du grand remplacement dans des œuvres un peu plus littéraires. En 1973, Jean Raspail publie Le Camp des Saints. C'est un roman qui a connu un véritable succès en son temps et la diffusion a largement dépassé les cercles de l'extrême droite. Dans ce roman, on a un million de personnes en provenance d'Inde qui viennent envahir la France afin d'imposer leur culture. C'est un roman qui renvoie notamment à l'apocalypse de Saint Jean. On a des figures très connues qui ont beaucoup apprécié ce livre, comme Marine Le Pen. Voilà, ça c'était juste un petit message pour ceux qui... Puisqu'on a des figures publiques encore plus à droite que Marine Le Pen, elle est un peu en train de se faire dédiaboliser. Mais en fait, Marine Le Pen, comme les autres, elle croit à cette thèse de grand remplacement. Et donc, dans le débat public, depuis 2010, le grand remplacement est vraiment revenu sur le devant de la scène. Il a été notamment popularisé par l'écrivain Renaud Camus d'Extrême droite. Pour l'information, Renaud Camus considère que l'Europe a été colonisée par l'Afrique plus que l'Europe n'a elle-même colonisé l'Afrique. Donc, on assimile vraiment la thèse du grand remplacement à une forme de colonialisme inversé. Ce qui est tout à fait faux. Ça n'a rien à voir. C'est un terme qui a dépassé vraiment les frontières de ces milieux puisqu'on en entend partout parler dans le débat public. Et c'est bien pour ça que je fais une vidéo sur ça aujourd'hui. Il y a des polémistes comme Éric Zemmour qui reprennent des thèmes phares du grand remplacement. Il parle notamment des immigrés comme des colonisateurs. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la thèse de Renaud Camus. Il parle d'une islamisation des rues. Et il épouse de nombreuses théories du complot, de remplacement de la population. Après vous avoir fait une petite historicité du terme grand remplacement, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi il n'existe pas et il n'existera jamais. Donc, déjà, je tenais à vous dire que tous les auteurs dont je vais parler, toutes les personnes que je vais mentionner, toutes les thèses que je vais mentionner, je vais tout mettre en barre d'infos. Toutes les sources seront en barre d'informations. Comme ça, vous saurez d'où ça vient. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors déjà, au plan biologique, il n'y a qu'une seule race humaine. Énormément de diversité. Par exemple, on a des généticiens comme Richard Lewartin en 1972 qui ont montré que 90% des variations génétiques que l'on voit entre les humains se retrouvent parmi toutes les couleurs de peau. En plus de ça, le continent africain est vraiment très 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 divers. Parfois, génétiquement, on peut retrouver des noirs. À chaque fois que je vais parler de noir ou de blanc, je l'utilise en termes de socialement. On va retrouver des noirs entre eux qui auront plus de différences génétiques qu'entre un blanc et un noir. Donc, même en termes de ressemblances génétiques, la thèse du grand emplacement n'est absolument pas tangible. Et être blanc au sens génétique du terme, ça n'existe pas. Certaines personnes noires sont plus différentes entre elles qu'entre une personne noire et une personne blanche. Génétiquement, cette thèse ne tient pas. Et de toute façon, les analyses montrent que nous sommes tous et toutes issus d'un véritable mélange de population et qu'être 100% blanc, ça n'existe absolument pas. Or, la thèse du grand emplacement se baserait sur le fait qu'il existerait biologiquement, génétiquement, une race blanche, une identité blanche et un peuple blanc. Donc, comme on l'a vu, le fait d'être noir ou blanc, socialement, n'a aucune base de similitudes biologiques. C'est tout à fait faux. Donc, c'est uniquement social. Le fait d'être noir a un impact social et le fait d'être blanc a un impact social. On ne va pas se mentir là-dessus. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de biologie de la personne blanche de la même manière qu'il n'y a pas de biologie de la personne noire. Tout ça, ça n'existe pas dans les faits. Donc, pour la scientifique Angela Senni, notamment, la couleur de peau n'a de base réelle socialement que parce qu'on les a rendues réelles et parce que, justement, on aura un traitement différencié si on est noir ou blanc. Mais au sens génétique, ça ne veut pas dire grand-chose scientifiquement. Donc, en fait, le fait d'être blanc, c'est une construction politico-historique qui dépend des époques et qui dépend aussi des cultures. Par exemple, au Brésil, un individu n'est pas considéré comme noir s'il a un ancêtre venant d'Europe. Aux Etats-Unis, c'est encore différent parce qu'on retrouve la règle de la goutte de sang. Donc, si un individu a un huitième de sang noir, il sera considéré comme noir. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est très culturel et ça dépend vraiment des époques. Donc, on peut voir ici que le fait d'être considéré comme blanc ou pas est une construction sociale puisque, en fait, on peut être considéré comme blanc à une époque et on peut être considéré comme non-blanc à une autre époque. Donc, là, je vais vous parler d'un exemple très connu dont vous avez peut-être entendu parler. C'est celui des migrants irlandais aux Etats-Unis. Pendant très longtemps, les Irlandais n'ont pas été considérés comme blancs. Je ne dis pas non plus qu'ils ont été considérés comme noirs, même si on peut retrouver des dessins qui affilient les Irlandais à des Africains. mais ils avaient un statut autre avec les autres migrants comme les Italiens, par exemple, les Grecs ou les Slaves. Toute cette nouvelle vague de migration n'était pas considérée comme blanche. Ces gens-là, ces individus, n'étaient pas considérés comme blancs. Alors qu'aujourd'hui, un Italien ou un Polonais ou un Grec ou un Irlandais est tout à fait considéré comme blanc dans notre société. C'est l'historien David Rodinger qui explique un peu tout ça, explique comment ces nouveaux migrants sont devenus blancs au fur et à mesure du temps. Entre 1886 et 1925, ces nouveaux migrants étaient environ 13 millions à provenir d'Europe. Ils avaient un statut racial spécial. Ils n'étaient pas considérés comme blancs, mais ils n'étaient pas non plus considérés comme noirs. Ils n'étaient pas considérés de la même manière que les Afro-Américains. Ils avaient un statut dans la hiérarchie qui était un petit peu entre deux. Les Afro-Américains étaient bien plus maltraités que les nouveaux migrants. Ces migrations, en Amérique, ont suscité vraiment de nombreuses peurs. On avait peur que ces personnes imposent leur biologie inférieure aux autres, leur biologie génétique inférieure. C'est un petit peu les mêmes discours que l'on peut retrouver dans les thèses du Grand Remplacement, mais il n'y avait pas que ça. Pour les critiques les moins sévères, elles reposaient comme aujourd'hui sur la culture de ces personnes-là. On jugeait que ces personnes avaient des religions inférieures, mais pas seulement. On jugeait qu'elles avaient des pratiques culturelles inférieures aux autres. On avait une réelle peur que ces individus fassent baisser le niveau de la civilisation. Là, on peut faire un parallèle direct avec la thèse du Grand Remplacement aujourd'hui, où très clairement, on a des cultures qui sont vues comme inférieures à d'autres cultures. Le processus est vraiment très très similaire. Une rhétorique de culture inférieure, de biologie inférieure, c'est une rhétorique que l'on retrouve vraiment beaucoup aujourd'hui parmi les personnes qui promeuvent la thèse du Grand Remplacement. Ces peuples-là, ces nouveaux migrants, ont dû prouver au fil du temps qu'ils pouvaient devenir blancs. Ils ont dû faire leur preuve afin de devenir socialement blancs. Donc, c'est en 1911, le sociologue américain Henry Pratt Fairchild qui a dit que ces nouveaux migrants, pour s'intégrer, pour devenir blancs, devaient faire leur preuve en acquérant de la richesse et en se comportant de manière exemplaire afin d'obtenir un statut blanc. On peut reprendre l'exemple des Irlandais. Ça, j'ai lu dans le livre RAS de Sarah Mazouz. Pour se faire accepter comme blancs, notamment, ils ont dû participer à l'oppression des Afro-Américains. Donc, on sait que les Irlandais se comportaient parfois de manière beaucoup plus sévère avec les Afro-Américains que les autres personnes considérées comme blanches parce que, en fait, les Irlandais avaient un statut à acquérir. Ils n'étaient pas considérés comme blancs et ils devaient faire leur preuve dans cette société. Donc, ces nouveaux migrants, pour faire leur preuve, devaient contribuer au racisme ambiant de cette société. Pour James Baldwin, l'une des manières pour ces nouveaux migrants de devenir blancs, c'était passer par une forme de séparation. Par exemple, ils disaient à leurs enfants de ne pas traîner avec les Noirs. Donc, c'est en partie comme ça que ces nouveaux migrants pouvaient se séparer et s'écarter des Afro-Américains. Donc là, on était quand même un peu à un dilemme pour les nouveaux migrants. Donc, ils avaient le choix entre se battre pour acquérir le statut de blanc et être bien considérés ou bien s'aligner avec les personnes de couleur pour faire en sorte de faire disparaître ces autres. Soir nous dira que c'est la première option qui a été choisie. Ces nouveaux migrants se sont intégrés parmi les blancs et ont obtenu leur statut social de personnes blanches. Donc, très rapidement, pour ces nouveaux migrants, une fois leur statut blanc acquis, les choses ont changé très très rapidement. Au début du XXe siècle, les nouveaux migrants étaient plus ségrégés dans les villes que les Afro-Américains et les Blancs entre eux. Très rapidement, c'est la dynamique contraire qui va s'établir. À partir de 1950, les nouveaux migrants sont plutôt intégrés. Je n'ai pas les connaissances historiques pour dire qu'ils sont parfaitement intégrés, mais ils sont plutôt intégrés. En tout cas, ils fréquentent les mêmes écoles. Ils ont la plupart du temps les mêmes voisins. Ils sont acceptés parmi les blancs désormais et ils ne sont plus vraiment vus comme des nouveaux migrants. Donc, à travers l'oppression des Afro-Américains, la sévérité contre les Afro-Américains, ils ont pu obtenir leur statut blanc. Ces personnes, après, étaient considérées comme totalement blanches. Et aujourd'hui, ça ne fait aucun doute que les Irlandais, les Italiens, les Grecs sont considérés comme blancs. C'est un statut qu'ils ont acquis. Là, j'ai notamment parlé de l'Amérique, des Etats-Unis, parce que c'est un exemple que je connais particulièrement bien. Je me suis vraiment intéressée à ce sujet, mais ce n'est pas le seul exemple. En France, on a eu aussi des gros, gros problèmes contre les Italiens. Ils ont eu beaucoup de mal à s'intégrer, donc je doute qu'ils étaient considérés comme blancs. On peut parler, par exemple, du massacre d'Italiens à Egmort. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. en 1893. Donc on estime les morts à entre 17 et 150. Donc voilà, le point historique est terminé. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le social. Donc au final, on a toujours l'idée d'une forme de pureté. Il y a les blancs, et il y a les autres, les non-blancs. Les critères pour être considérés comme blancs sont très, très restrictifs. Pourquoi est-ce que quand il y a un mariage entre une blanche et un noir, l'enfant est considéré comme métisse et pas blanc ? Ou encore, pourquoi est-ce que quand vous êtes carteron, carteron, c'est avoir un quart de sang noir, vous ne serez pas considéré comme blanc, mais vous serez considéré comme personne de couleur, non-blanc. La définition de souké être blanc est très, très restrictive. On retrouve vraiment ici l'idée d'une forme de pureté blanche. Aux Etats-Unis, quand on parle de la goutte de sang qui est en noir, c'est-à-dire que si on a un ancêtre noir qui date d'il y a plusieurs générations, on parle de noirceur invisible. La personne est toujours noire, mais c'est invisible. Et ça montre vraiment qu'il y a l'idée derrière ça, vraiment l'idée d'une forme de pureté blanche. Au final, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'idée de grand remplacement. Parce que dans l'idée du grand remplacement, on a l'idée des blancs qui se font remplacer par les non-blancs. Sauf que la définition est beaucoup trop restrictive et la définition de ce qui est blanc change au fil du siècle. Alors si on réduit à chaque fois la définition de ce qui est blanc, c'est sûr que c'est compliqué. C'est vraiment une forme de pureté ethnique. Si par exemple, on a un quart de sang noir et qu'on n'est pas considéré comme blanc, forcément c'est un peu compliqué. C'est vraiment le grand remplacement pose toutes ses bases sur la forme d'une pureté ethnique qui n'existe pas et qui est socialement construite. Parce que ce qu'on entend souvent dire, c'est que les partisans du grand remplacement ne veulent pas mélanger leur sang et leur gène européen. Sauf qu'au sens génétique du terme, comme on l'a vu en début de la vidéo, ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est vraiment l'idée d'une véritable pureté ethnique. C'est un véritable mythe puisque ce qui est considéré comme blanc ou pas, de toute façon, change au fur et à mesure du temps, des années et des cultures. Cela dépend de l'époque et il n'y a pas non plus de réalité génétique à être blanc. Dès lors qu'on accepte ça, la théorie du grand remplacement perd tout son sens. Puisque le grand remplacement ne peut pas être réel, dès lors, les partisans du grand remplacement se font les complices d'une idéologie de pureté ethnique qui pourrait mener à la déportation de millions de personnes considérées comme non-blanches. Puisque les partisans du grand remplacement considèrent que les personnes qui ne sont pas considérées comme blanches devraient être déportées. Quand on parle de grand remplacement, c'est vraiment important d'utiliser les bons termes parce que le terme de remigration, il est utilisé pour minimiser ce que c'est, c'est-à-dire une déportation. J'espère que vous aurez compris ma vidéo. Je sais que le thème était un peu plus compliqué. Je sais que j'ai utilisé de la biologie, de l'histoire, des sciences sociales, de la sociologie. Donc je peux vraiment comprendre que cette vidéo soit un peu plus compliquée que les autres. J'espère quand même qu'elle vous aura convaincue parce que c'est un thème vraiment important. Et c'est vraiment important, je pense que c'est vraiment important de porter cette voix parce que la plupart du temps quand on entend des débulcages du grand remplacement, c'est pour donner des chiffres. Or je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut démontrer le grand remplacement. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, j'ai une cagnotte litchi. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, un like suffira. En tout cas, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo dans deux semaines. Normalement, ce sera encore une vidéo sur Sciences Po, mais je vais encore essayer d'aborder un nouvel angle. Donc à très vite et portez-vous bien ! et portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada